Musique 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 Pas les bléberiques j'espère que vous avez tous réveillé on se retrouve pour le JT de la 3ème semaine du Tour de France alors vous n'allez pas me croire mais je suis retombé là où je me suis fait mal donc j'étais encore un peu sonné et c'est la pure vérité donc voilà et je m'en excuse donc les amis perdons pas de temps découvre notre programme. En premier nous verrons les vainqueurs d'étapes nous ferons un bilan des étapes etc en deuxième les différents classements en troisième nous verrons la liste des abandons et en quatrième nous verrons les coureurs marquants de cette troisième et dernière semaine c'est parti Musique 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 Alors 6 étapes dans la semaine bon le maillot jaune était à chaque fois Tadei Pocacar Patrick Conrad qui s'impose dans la 16ème étape la 17ème pour Pocacar la 18ème aussi la 19ème pour Matej Moric la 20ème pour Van D'Arth et la 21ème et dernière étape aussi pour Wood Van D'Arth Musique 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 Donc les différents classements on va débuter par les classements les moins importants donc en premier la meilleure équipe c'est Bahane Victorious meilleure équipe de ce tour en 2h49 16 minutes 47 secondes juste derrière nous avons éducation Nippo à 19 minutes 12 et en 3ème Jumbo Visma il y a vraiment vraiment de l'écart 1h11 et 35 secondes pour le maillot blanc Tadei Pocacar qui remporte le maillot blanc voilà et Vindegarde qui suit à 5-20 David Gaudu 3ème à 21 minutes 50 le maillot vert Marc Cavendish qui remporte ce maillot vert avec 337 points Michael Matthews il devance Michael Matthews à 291 points et Sonic Colbrilly à 227 le maillot à poids pour Tadei Pocacar 107 points avec les 2 victoires au sommet Wouter Pouce 2ème avec 88 points et Vindegarde 3ème avec 82 points donc déjà encore 2 favoris du général dans ce classement le classement général Pocacar vainqueur de ce tour en 82 heures 56 minutes 36 secondes Vindegarde 2ème à 5-20 Carapace 3ème à 7-0-3 Ben O'Connor à 10-0-2 4ème Calderman 5ème à 10-13 on a Enric Masse à 11-43 11ème on a Luchenko à 12-23 7ème 8ème Guillaume Martin notre français 15-33 pour sa meilleure place dans son histoire sur le Tour de France Peyo Biba au 9ème à 16-04 et à 18 minutes 34 le 10ème Rigoberto Granca une fringale la liste des abandons elle est moins lourde cette semaine on a eu Vichen Zonibaly et Janssen qui ont été non partants lors de la 16ème étape Steven Krojvac qui abandonne lors de la 17ème étape Aucun cours n'a quitté la route du Tour de France lors de la 18ème étape en 19ème étape on a Michael Woods et Miguel André Lopez qui ont été non partants la 20ème aucun abandon et Full5 qui n'a pas pris le départ malheureusement de la dernière étape tous les efforts et à une étape près il ne finit pas ce Tour de France malheureusement et ça peut faire de la peine aussi avec tous les efforts qu'il a pu consentir Alors découvrons les coureurs marquants de ce Tour de France on commence avec le plus combatif bon il n'y en a pas en vérité de combatif sur la 3ème semaine c'est le super combatif de l'ensemble du Tour mais moi j'en ai lu après nous verrons la révélation en 3 nous verrons le coureur mystère et en 4 le flop c'est parti Alors le coureur le plus combatif que j'ai lu c'est Anthony Perez le coureur originaire de Toulouse s'est montré offensif sur ce Tour de France et particulièrement durant la 3ème semaine il a notamment accompagné Guillaume Martin dans sa course au top 10 de plus le coureur de Coffee 10 s'est révélé en haute montagne c'est vrai on se souvient de son échapper lors de la 17ème étape en menant les coureurs au col du portet il s'était fait rejoindre à peu près 8 km de l'arrivée il est donc logiquement élu coureur combatif de la 3ème semaine la révélation de la semaine alors Mattia Cataneo oui c'est un trentonnaire mais qui n'était pas connu non plus du grand public ce coureur complet et qui était par contre connu des spécialistes la petite description l'italien animait la course durant cette dernière semaine du Tour en effet il a pris part à de nombreuses échappées et qui plus est sur différents terrains malheureusement ses efforts n'ont pas payé mais on peut désormais dire que le trentonnaire est vraiment un coureur complet il était connu des spécialistes mais là il s'est révélé au grand public le top alors c'est vous de Van Aert on aurait pu mettre Pocahs avec ses deux victoires d'étape je sais mais bon l'ordre du contre la montre il a un peu je pense montrer ses limites et voilà pourquoi je choisis Van Aert grâce à son profil de coureur complet le jeune belge était l'attraction de cette dernière semaine du Tour en effet il a toujours été dans les bons coups il a d'ailleurs remporté deux étapes le contre la montre entre Libourne et Saint-Emilion et l'étape Champagne des Champs-Elysées on peut désormais se demander s'il ne pourrait pas viser le classement général dans quelques années le flop c'est Rigoberto Uran l'ancien porteur du maillot rose du Giro a connu des mauvais moments lors de cette dernière semaine de Tour en effet il a tout perdu à cause de sa fringale lors de la 18ème étape alors qu'il était deuxième du classement général le plus malgré ses qualités de rouleur ses grandes qualités, excellent rouleur il faut le dire il avait tout écrasé au Tour de Suisse il a fait un chrono très décevant il faut vite qu'il passe à autre chose voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis qu'ichez le pali à la prochaine, salut !